salut tout le monde bienvenue sur mini pdv aujourd'hui on va parler des accessoires pour habiller un décor je pense que vous l'avez déjà vu mini pdv c'est avant tout un décor de garage alors je vous montre pas tout le temps dans les détails c'est vrai mais un jour je prends le temps de tout montrer et alors attention de l'autre côté il ya du bordel un sacré bordel même dans cette vidéo là on va faire une petite vidéo unboxing alors presque un unboxing tout simplement parce que les accessoires que je vous parlez je les ai déjà déballé initialement car cette vidéo je l'avais déjà tourné et malheureusement un petit problème de gopro a fait que la vidéo n'a pas pu sortir en tant que tel donc on va faire un faux unboxing mais qui est en réalité comme un vrai une boxing alors les accessoires à l'échelle 18e faut dire ce qu'il en est c'est quand même assez coûteux les accessoires orange que vous voyez là ça 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 tout ça ça promène d'un kit avec également les petites chandelles et le cric qui coûte à peu près 60 euros et globalement faut dire ce qu'il en est les accessoires à l'échelle 18e ça coûte vraiment très très cher par exemple il ya des astuces pour économiser un petit peu si vous êtes bricoleur déjà vous pouvez faire énormément de choses par vous même mais il ya d'autres points où c'est préférable d'acheter par exemple ces étagères là c'est des étagères initialement qui sont destinés aux maisons de poupées les accessoires comme par exemple ce globe ça vient également d'une maison poupées c'est également le cas de la plante de la malle l'imac ça m'a amusé d'avoir une réplique du mien donc ça c'est un truc qu'on trouve sur ebay mais également sur aliexpress je crois à tout petit prix là on a une deux chevaux à l'échelle 187 là on a un petit meuble on a un rack de pneus alors un rack de pneus qu'on peut trouver chez américaine durama la qualité est assez moyenne surtout que les jantes sont vraiment dégueulasse j'ai simplement ajouté un sticker bridges bridge tonne pour l'habiller un petit peu ensuite ici on a un autre accessoire donc là c'était un set de pièces aux couleurs de bigfoot qui est de qualité assez moyenne j'ai pas eu le coup de coeur absolu mais je l'achetais quand même tout ça je l'achetais sur ebay tout fait mais ça peut se faire soi même c'est juste le temps qui va manquer les vitres et ça en gros c'est des petits bouts de bois qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage moi j'ai fait ça chez brico marché je crois que ça s'appelle comme ça et en gros vous le retaillez vous faites une petite patine et ensuite vous avez juste à bricoler et ensuite de l'autre côté et ben ça on en reparlera un peu plus tard mais c'est un petit décor que je suis en train de créer et qui va être encore bien amélioré bon il est temps de passer à découvrir des accessoires avant tout c'est des accessoires que j'ai commandé chez garage diorama garage du rama c'est un fabricant en impression 3d deux pièces aux échelles un 18e mais également prochainement un 24e un 43e et peut-être même un 64e ce serait encore grave cool je trouve ça bien qui généralise et qui démocratise un petit peu ça parce que les accessoires il faut dire ce qu'il en est ça coûte vraiment extrêmement cher là à titre d'infos parce que j'ai pas de problème à parler d'argent il ya à peu près pour 300 à 400 euros de pièces et d'accessoires sachant que j'ai également fait beaucoup de choses maison et qu'il n'y a pas encore l'éclairage donc un diorama faut dire ce qu'il en est ça peut très vite coûter très cher celui que j'ai il est comme une taille assez importante quand même il possible d'en avoir bien sûr des biens plus grands et surtout il est très 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 loin d'être terminé j'ai vraiment beaucoup de choses à rajouter et donc justement dans cette vidéo là je voulais vous montrer que pour 80 euros eh ben j'ai pu avoir vraiment plein 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 de trucs trop cool à l'échelle 18e cette vidéo là elle est vous savez je suis tout à fait transparent avec vous elle n'est pas pour faire de la promotion particulièrement un garage du rama parce que je suis pas spécialement attaché à cette marque j'apprécie également énormément le travail de samuel mauvage de mauvage du rama et donc en gros c'est plus vous montrer un petit peu qu'il ya des possibilités pour justement avoir un diorama à un prix un petit peu plus correct et que en utilisant ces possibilités là eh ben vous pouvez faire encore plus d'économies d'ailleurs en fin de vidéo je vous donnerai tout simplement un code promo pour garage du rama qui vous permettra de faire des économies pour créer votre diorama justement j'ai l'impression de me répéter sachant que moi je suis tout à fait transparent avec vous je ne touche pas d'argent suite à ça je ne touche pas de commission rien c'est vraiment juste pour vous faire kiffer parce que je sais que vous êtes comme pas mal à poser des questions sur le diorama je sais que ça vous plairait que je vous montre des tutos et tout et malheureusement je manque quand même cruellement de temps et donc je me dis si au moins que vous fassiez par vous même que vous achetiez directement vos propres accessoires bah c'est encore plus cool alors pour commencer j'ai donc passé une commande de 80 euros chez garage du rama dans cette commande de 80 euros il ya pas mal d'accessoires mais également 10 euros de frais de livraison voilà faut le dire cette somme là elle n'est pas fixe c'est à dire que les frais de port je crois qu'ils commencent à 5 euros mais plus vous achetez d'accessoires et logiquement plus le prix augmente bon jusque là je vous apprends rien c'est la logique du marché et donc je vais vous montrer que pour 80 euros et ben franchement je suis tout juste trop content en fait on va commencer par le premier accessoire alors un accessoire relativement classique mais relativement indispensable également c'est une prise de courant et plus particulièrement une multiprise alors pourquoi multiprise parce qu'initialement j'en avais acheté une sur aliexpress et on peut voir que déjà c'est une prise de courant chinoise mais bon c'est un petit peu logique que aliexpress c'est chinois et surtout que la multiprise est vraiment beaucoup trop grande donc en fait celle là elle va tout simplement rester dans le décor avec le fil qui pend je trouve ça nul mais ça restera comme ça quand même et donc là en fait on a une multiprise qui est très réaliste avec un câble qui est relativement fin on voit les trous de la multiprise on voit le câble et donc en gros dès que j'aurai installé des fausses prises dans ce diorama ça va être juste trop bien donc je pose ça ici je met le plateau à tourner et on va continuer la présentation des accessoires ensuite j'ai commandé un grand classique c'est une servante d'atelier initialement je croyais que les roues tournaient tellement c'est réaliste mais en fait non c'est pas le cas mais globalement c'est une petite pièce que vous devez avoir dans votre garage ça l'habille super bien et en plus chez garage durama ils proposent parfois des patines sur des accessoires ce qui ajoute vraiment du réalisme alors la patine je répète 20 je rappelle plutôt c'est tout simplement le fait de vieillir artificiellement du mobilier sauf est si c'est pas vieillir c'est un petit peu comme celui qui a orange là bas c'est pas très beau ça fait trop neuf et un garage généralement c'est jamais tout à fait neuf donc je mets ça tourner également c'est une petite servante qui coûte un petit peu plus de 10 euros je crois mais elle vaut vraiment le coup elle est super bien fait ensuite pour continuer dans les accessoires j'ai commandé ça c'est un bout de moteur qui est en plastique brut qu'il faut peindre qu'il faut patiner mais je trouve que c'est hyper sympa ça ajoute du réalisme et ça va très bien habillé le décor ça j'aurai l'occasion de vous le présenter un petit peu plus tard en vidéo on poursuit avec un accessoire que je trouve incroyablement génial c'est ça c'est en deux parties et je pense que vous aurez reconnu le fait que c'est un trans palette en fait il suffit de le peindre de coller ça à cet endroit là et ça fera un super beau trans palette pour justement déplacer des palettes comme il ya là bas donc ça un accessoire sur lequel j'ai flashé qui coûte un peu plus de 10 euros je crois mais qui est juste purement génial pour vos décors ensuite on continue avec et ben un compteur un compteur qui va tout simplement prendre place à l'entrée ou à la sortie du durama je sais pas encore qui est hyper bien réalisé enfin il est d'une très très grande finesse c'est vraiment un pur plaisir donc l'appareil faudra le peindre faudra le patiner mais croyez moi ça va être ultra sympa avec des câbles qui ressortent et tout ça va être magnifique d'ailleurs au niveau des câbles j'en ai un bout qui traîne là c'est pas le mieux j'ai acheté ça ça se trouve dans les magasins de bricolage ça coûte 2-3 euros la bobine on les trouve également dans les magasins de trucs créatifs genre d'alb ou un chien comme ça ça coûte rien et ça va permettre en fait de faire des câbles électriques qui va être assez fidèle et qu'on va pouvoir traîner un petit peu partout d'ailleurs je vous en montre un exemple concret là j'ai fait une climatisation il ya les câbles qui remontent pour les parties en métal qui tienne j'ai tout simplement pris des bouts de trombone et ça fait parfaitement taf on continue avec eh ben un accessoire sur lequel j'ai flashé mais vraiment qui est génial c'est ça c'est des compteurs à l'ancienne ils ont d'une très très grande finesse c'est magnifique et ça croyez moi sur un diorama c'est vraiment la petite touche qui fait la différence en plus c'est du vrai bois le reste c'est du plastique avec des films qui sont super fins c'est génial ensuite on poursuit avec ça des batteries de marque varta d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que le jour où j'ai reçu ça j'ai la batterie de la panda qui a lâché et c'est également une batterie verta que j'avais bref petite batterie verta bien réalisé en bleu et en gris avec des autocolles imposés c'est carré c'est propre j'adore ensuite vu que ça me plaisait j'ai commandé également des bidons d'huile alors ce coup-ci c'est aux couleurs de castrol j'ai même pas encore collé les autocollants mais la finition pareil elle est géniale il faudra faire une petite patine dessus mais ça va être très très chouette je poursuis avec un nouvel accessoire là on a différents petits outils donc par exemple une ponceuse une perceuse une marge ou bien donc c'est pas grave et un dernier accessoire donc tout ça pareil patiner ça va être ultra sympa de nouveau des batteries ce coup-ci de la marque bosch pareil ça va être chouette j'ai également pris pour habiller du ramas deux bidons d'huile enfin des jerry cannes même pour être plus clair donc pareil ils sont très jolis sont très fins la finition est très soignée pur plaisir il y en a deux et ensuite pour terminer j'ai pris une poubelle alors ça c'est le petit détail un peu bête peut-être mais c'est juste génial donc ça pareil il faudra la peindre sur la patine et il faudra faire des faux sacs poubelle dedans et ça va être une merveille donc tout ça en fait ça va permettre d'habiller le décor et du donner encore un petit peu plus de caractère parce que bon il ya encore beaucoup de choses à faire et c'est surtout cette partie là en fait qui est la puce à traiter même si l'éclairage soit qu'ils viennent assez rapidement bon sur ce je peux vous garder plus longtemps que ça je vous envie de vraiment aller jeter un oeil sur garage diorama.fr vous avez un lien en description si c'est possible je vais vous même tuer une fiche en haut et en gros vous allez pour trouver des accessoires d'un vraiment à prix cassé et en plus le truc génial c'est que si vous saisissez le code pdl v10 au moins de votre commande et là vous avez 10% de remise sur le montant bas de votre panier donc c'est franchement cool profitez en faites vous plaisir si pour 80 euros j'ai peur tout ça croyez moi vous allez vraiment pouvoir vous en tirer à très bon prix pour avoir plein d'accessoires pour faire des superbeaux dioramas d'ailleurs pour les dioramas il ya aussi une astuce qui consiste tout simplement aller sur aliexpress alors est-ce que je recommande vraiment aliexpress non pas vraiment les produits sont pas toujours très bonne qualité et certains ne valent clairement pas du tout le coup donc s'il ya vraiment des choses qui vous plaisent à fond allez-y mais sinon essayez quand même de privilégier de la qualité et surtout quand on peut faire tourner une boutique française bah faut vraiment profiter quoi garge diorama ils sont deux à gérer ça il ya jesse il ya romain ils font ça avec passion ils font ça avec amour c'est vraiment du super travail encouragez les encore une fois je touche pas de commission c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de coeur et je tenais à vous le partager donc sur ce j'espère que ça vous a plu si vous voulez je vous parle un petit peu plus souvent des dioramas si vous voulez également que je vois avec vous pour l'embellissement du diorama la mise en patine dites moi tout ça en commentaire j'ai vraiment hâte de vous lire et si ça vous dit qu'on partage ça et ben on le partagera ça me ferait ça me ferait également plaisir je vous regarde pas plus longtemps je vous rappelle le code promo c'est pdlv10 sur garage-durama.fr moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et d'autres familles conduisez pas comme des pirates surtout en ville bye bye et